Bonjour les gens, c'est Ricardo, aujourd'hui c'est tout premier dos les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Porto Aruca, victoire 3-0. Voilà, donc le débrief qui arrive deux jours après, désolé. J'avais complètement oublié de faire le débrief. Donc il est un peu en retard, mais au moins le débrief il sera là. Bon, voilà, présent avec le mail de l'UFC Porto, présent toujours. Bon, je ne viens pas de me réveiller, je ne viens pas de me réveiller. C'est juste que, en période, en transition, c'est-à-dire en période de bien, période de moins bien. C'est-à-dire qu'il y a la rentrée qui pointe là, qui arrive. Elle arrive maintenant, elle arrive tout de suite. Donc en fait, en plus je vais découvrir un nouveau monde maintenant. Et ouais, je change d'établissement, parce que je vais au lycée maintenant. D'ailleurs, brevet que j'ai eu avec réussite, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, oui. Que j'avais eu mon brevet. Je crois que je ne vous l'ai dit pas longtemps après. Je n'ai pas attendu, pour vous le dire. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur mon brevet. Elle était prévue pour les vacances, de base. Mais vu que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos au mois d'août, elle est passée. Même en mois de juillet, je ne commençais déjà plus trop à en faire des vidéos. Mais voilà. On va essayer de revenir comme on le peut. Youtube, ce n'est pas trop ma priorité en ce moment. Voilà. Ce n'est pas trop ma priorité, je ne vais pas vous mentir. Je vais d'abord, minimum, faire des vidéos sur le FC Porto, les débriefer et tout. Mais voilà. Après, on verra pour les autres trucs. Bon. Quatrième journée de Liga Noz. Victor 3-0 face à Aruka. Donc, on est troisième du championnat. On est troisième avec le Sporting. Deuxième avec la différence de but qui est Super Hero Sporting. Et Benfica qui a deux points d'avance. Qui a gagné leurs quatre premiers matchs. Ils ont fait le carton plein. Nous, on a fait un nul la semaine dernière contre Maritimo. Et le Sporting, ils ont fait match nul cette semaine. Face, si je ne me rappelle pas. Parce que je ne me rappelle pas, honnêtement. Ils ont fait match nul. Alors, ils ont fait match nul. Le Sporting. Cette semaine, donc. Contre Samalikao, voilà, je crois. Voilà, contre Samalikao, il me semble. Donc. Déjà, c'est mieux de faire nul contre Samalikao que contre Maritimo. Je vais te dire. Mais, voilà. Ils n'ont pas gagné. Et ça, c'est positif pour nous. C'est-à-dire qu'on a des chances. Encore pas mal de chances de pouvoir prendre la première place assez rapidement. Même si le Benfica, je m'impression qu'ils sont plutôt bons. Très bons en début de saison. Par exemple, la saison dernière. Mais après, il ne faut pas se fier. Ils n'ont peut-être pas fait un début de saison exceptionnel, mais Benfica avait quand même gagné ses 5 premiers matchs. Ils avaient 15 points aux 5 premières journées. Et après, ils ont commencé à faire des défaites et tout. Notamment, leur 3-0 contre Boavista, leur défaite 3-0. Voilà. Quel était leur premier défaite de la saison ? J'espère en tout cas que ça va arriver assez vite, leur première défaite. Parce que c'est vrai que Benfica, là, avec leur qualification de Ligue des Champions, ils sont bien, j'ai envie de vous dire. Donc, ça va être compliqué de les bouger. En plus, nous, on joue le sporting. Il va falloir absolument gagner. Même s'ils ont à peu près la même équipe que la saison dernière, ça va être dur de les bouger, le sporting. Mais on va essayer de les gagner. Parce qu'il va falloir se rapprocher de Benfica. Eux, ils n'ont pas un calendrier hyper chargé. Ils nous affrontent dans longtemps. Au mois de décembre, je crois qu'ils nous affrontent Benfica. Et puis, ils affrontent aussi le sporting bien après. Voilà. Quelques semaines après. Donc, ils ont encore le temps de voir venir. Donc, on va faire la composition d'équipe. Alors, au cage, on avait Diogo Cochte. Je ne le cadre pas. On avait Diogo Cochte. En défense centrale, on avait Pepe Mbemba. À droite, on avait Jean-Mario à gauche. On avait Marc Hano. Au milieu de terrain, on avait Bruno Cochte et Matheus Oribé. À droite, on avait Otavio à gauche, Luz Diaz. Et en attaque, on avait Meditarimi, Tony Martinez. Bon. Maintenant, je voudrais bien vous dire que Corona n'est pas rentré. Est-il parti ? Va-t-il partir ? Sachez que les gars, il manque un peu moins de 48 heures maintenant. Il manque à peu près 36 heures, là, du Mercato. Ouais, 36 heures. Donc, il va falloir cravacher. Voilà. Simplement. Donc, on va voir. On va voir. Si, d'ailleurs, il faut voir si Luis Diaz part aussi. S'il part, bon, c'est vrai qu'on peut gagner au change. Mais pas tant que ça, en fait, les gars. Moi, je vous dis, si Luis Diaz y part, je suis très, très peu confiant. Parce que Luis Diaz, c'est une valeur sûre de notre effectif. Alors que si Rames Rodriguez vient en échange, c'est pas sûr qu'il soit très bon à Rames. Attention. On connaît pas son niveau actuel à Rames Rodriguez. Ça se trouve, il va pas être bon à Porto. On sait pas. Voilà. Bon, après, quel Colombien a été mauvais à Porto, j'ai envie de te dire. Mais, voilà. Quand même, Luis Diaz, c'est une valeur sûre de notre effectif. On sait qu'il va être bon. Mais, voilà. Rames Rodriguez, c'est pas sûr. Donc, déjà, j'arrête de cadrer là. Déjà, ça suffit, maintenant. Donc, voilà, Rames Rodriguez, on n'est pas sûr qu'il soit bon, quoi. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Bon. Déjà, vous voyez que ma barbe, elle a très bien avancé. Ma barbe, elle est déjà vraiment... Elle est en cours de développement, là. Elle est en cours de développement, ma barbe. Là, vraiment, c'est le développement. Là, ma barbe, elle arrive. Là, ma barbe, ça commence à être sérieux, là, en vrai. Ça commence vraiment à être sérieux. Bon. Sinon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Les gars, je vais vous laisser. C'était Ricardo. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada